Qu'est-ce qui est intéressant pour les gens, c'est que l'entrée est gratuite à la Galerie Lounge, du Festival Jazz, tu vois. Puis t'as vraiment Riopelle, un original Riopelle, puis t'as des sérigraphies, des affiches magnifiques. Donc il y a la sérigraphie de l'original qu'on vient de voir, ça ici. Donc pour, ouais, c'est ça nous, tu vois, ici t'as une sérigraphie de Riopelle, 1,28€ sur 75€, tu vois. Un pelant. Un pelant, un magnifique pelant. Pour quoi, pour 950, 1000$? C'est ça, tu vois, c'est extraordinaire, parce qu'ils ont vraiment une belle collection, puis c'est le fun aussi, moi, de me retrouver avec ce monde-là, si tu veux, de participer à ça. Alors, rentrant dans ton espace. Donc là, on rentre dans l'espace corneau. Tu vois, ici, on a fait la sérigraphie de l'affiche. De l'affiche du 30e du Jazz. On a fait l'affiche de l'OS. On a fait la sérigraphie de l'original. Donc ça, ça reste comme des prix super abordables, tu vois, si tu vas avoir un beau souvenir de qu'est-ce que c'était. Puis la nouvelle sérigraphie, ça va être celle-là. On est en train de mettre l'ancle, là. Ça, c'est Michael Jackson. Non, c'est pas Michael Jackson. C'est drôle que les gens disent ça, parce que moi, j'ai pas du tout vu Michael Jackson là-dedans. Puis en plus, j'ai fait une fille, puis ça a l'air d'un gars. C'est comme vraiment bizarre. C'est peut-être les lunettes qui font ça, puis le côté sombre un peu. C'est androgyne, c'est vraiment, c'est androgyne, c'est comme une énergie vraiment mélangée, tu vois. 28 000. Ouais. Ouais, ça, c'est l'original, tu vois. Mais la sérigraphie, à ce moment-là, va se vendre probablement, je sais pas mes prix. 1000 dollars, peut-être. Peut-être en bas de 1000 dollars. C'est de la photo ou de la peinture? Ça, c'est une photo painting. Parce que, tu vois, j'arrive avec des produits dérivés. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'expériences dernièrement. Ça, c'est le résultat de tout ce que j'ai essayé cette année. Donc, c'est des photos que moi, je prends et que je monte sur, puis que je repeins, je travaille par-dessus. Donc, t'as un mélange d'original slash photo. Fait que c'est vraiment des nouveaux, parce que c'est le fun en tant qu'artiste, tu sais, d'explorer de nouvelles affaires. Ici? Ici, ça, c'est des petits originaux, des dessins. Tu vois, 4000 dollars, original, total original. Fait que c'est intéressant aussi. Tu sais, c'est le fun qu'on réussisse à en mettre pour tout le monde, si tu veux, tu vois. Donc, il y en a comme ça partout. Et ici, ce procédé? Ça, ici, c'est un nouveau procédé aussi. C'est des toiles qu'on a reproduit sur plexiglas. Mais c'est des procédés vraiment avancés, là, parce que, comme tu vois, comment les couleurs sont vibrantes, puis c'est très près du tableau, finalement. Donc, la toile originale serait de combien? La toile originale, c'est vendu, probablement, autour de 25-30 000. Et là? Puis là, ça, ça se vend 4500. 4500 seulement. Oui. C'est déjà tout monté, tu as seulement à l'accrocher, puisque le montage, c'est fait derrière. Donc, tu as seulement à l'accrocher comme ça dans ton salon. Thank you very much. Thank you very much, Johanne. Yeah. C'est génial. C'est génial. Et justement, on peut venir jusqu'à quand? L'exposition, disons, quatre mois. Entrée libre. Entrée libre. Oui, c'est ça. Mais toi, tu repars tout de suite. Moi, j'en repars. J'ai été là pour le vernissage, mais sinon, moi, j'en repars tout de suite à New York. On se revoit quand, nous? Bien, Vientain à New York. Invittain, mon loisir. OK. Quand je parle de New York, je me mets à parler en anglais. Merci, Johanne. C'est magnifique. Super. Et rapidement, tu travailles sur quoi? C'est quoi tes prochaines... Écoute, là, je viens de finir une grosse exposition à New York. Donc, là, je suis en train de feeder, comme on dit, les galeries à Londres puis à Hong Kong parce que je solde dans pas mal toutes les galeries. Donc, ils veulent des tableaux. Je travaille un peu sur ça. Ça va bien, toi, hein? Écoute, je n'arrête pas. Moi, je n'ai pas le temps d'aller mal, vraiment. Je n'ai pas le temps. Puis, tu fais des jaloux, hein? Ah ouais? Ouais. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas les voir. Non, je ne les connais pas. Les gens de l'art contemporain, les puristes, se disent, ah ouais, mais est-ce que c'est vraiment de l'art et tout? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ce n'est pas grave. Moi, je suis au-dessus de ça dans le sens que je n'ai pas le temps vraiment de porter attention parce que je suis occupée. je fais… Moi, je peins. Je fais de la peinture. Après, si vous voulez le critiquer, décider, moi, ce n'est plus mon problème. Moi, je fais ma job. Je fais ce que j'ai à faire. Et tu es rire tout le temps à la banque. Tu sais, je veux dire, non, mais ce n'est pas si simple que ça. J'aimerais ça que les gens comprennent que j'ai une vie extrêmement difficile et je suis dédiée à mon travail. C'est une vocation. Tu sais, c'est que j'aimerais ça qu'ils me suivent pendant un an à New York. Ils comprendraient que mon intégralité et que mon… je veux dire, je suis vraiment dans mon travail et j'évolue constamment, j'apprends constamment. Tu sais, donc il faut me donner ça. Tu n'es pas obligé d'aimer ce que je fais, mais donnez-moi que je le fais, en tout cas. Merci beaucoup Joanne. Merci à toi. All right.